Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi Canal Congo Télévisions pour vous informer dans les cadres de cette grande édition du journal. Le président de la République, Félix Antoine Tisekedi Tulumbo, est invité à la cérémonie d'investiture de son homologue d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, récemment élu pour un second mandat à la tête de son pays. L'invitation des participations à cette cérémonie, prévue pour ce mercredi 19 juin 2024 à Pretoria, lui a été remise par l'envoyé spécial du président sud-africain pour la région Jeff Radebe, au cours de l'audience lui accordée par le chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi Tulumbo, à la cité des lignes africaines. Et puis, dans le procès de présumé assaillant de la tentative du coup d'État du 19 avril 2024, réplique au mémoire de la Défense du ministère public, a demandé au juge de rejeter toutes les exceptions soulevées et de reconnaître sa compétence à juger le prévenu. Suivez. Lors de l'audience de ce mardi, dans le procès des présumés assaillants de la tentative du coup d'État du 19 avril 2024, le ministère public a répondu à la demande de liberté provisoire introduite par certains prévenus. En effet, dans son réquisitoire sur la forme, l'officier du ministère public a demandé au tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombé de ne pas accorder la liberté provisoire à Marcel Malanga, fils de Christian Malanga. Il a affirmé que le PV de l'instruction préjudictionnelle sont valables car le prévenu a été entendu dans la salle de son choix et assisté par des avocats. En ringada, et son père ne voulait pas que lui puisse entendre, sinon il disait, il est d'un amical, quand il est renseigné Christian Malanga. Il est renseigné Christian Malanga et Tyler Thompson, qui pilote le drône, c'est un petit drône pour Tyler. Et le gros, Christian Malanga, il, de manière positive, libre, il est déclare. Mais il s'est camouflé, à la raison que mon père m'a entraîné. Il vous a entraîné des États-Unis, ici, ce qu'on parle de la nation. Mon père qui m'a entraîné, il m'a entraîné dans ce sable d'ordre. Je ne voulais pas, voilà, c'est lui-même, libre de l'opégie et d'interdacté. Monsieur le Président, il n'y a pas un lien. Lorsque vous avez vous prononcé, vous avez tout simplement dit, je ne sais pas, il nous faut aller. Non, faut aller. Même pas des liérités provisoires. Même pas, l'article 45, il commet un conseil là, il n'a pas fini tout l'article, toute la distribution. L'article 45, il pose le procédure pénale. Il vous dit, vous, tribunal, lorsque vous recevez un prévenu dans un État de liberté, il continue, il demeure dans cet État. Et lorsque vous le recevez dans un État... Ce procès, sous la tentative du coup d'État en RDC, verra sa prochaine audience s'éteindre le 25 juin. Ainsi, les jugements avant du droit sera rendu lors de cette audience où le tribunal se prononcera sur ses exceptions. La suite du procès promet de clarifier les responsabilités des 51 personnes impliquées dans cette affaire. Et puis, en plus bref, sachez que les gouverneurs et vice-gouverneurs nouvellement élus par les assemblées provinciales de la République démocratique du Congo participent ces mercredis à Kinshasa, à la cérémonie des remises officielles de l'air notification. En croire les télégrammes du ministère de l'Intérieur, quant à c'est une séance d'information et d'échange d'expérience est programmée à leur attention avant leur prise des fonctions. Suivez à présent la réaction du deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante au sujet des rapports de la mission d'observation électorale 5O-ECC et numérant des équelles et autres défis rencontrés au cours du cycle électoral 2019-2023. Didi Manara s'est dit inquiète de constater que les dix rapports ont tendance à fouler au pied les innovations auxquelles les efforts fournis sous les leaderships de Didi Mikadima. Suivez. Ce rapport est une liste des ratés qui ne sont toujours pas faits de la CENI et ne présente aucun élément comparatif des cycles antérieurs afin de souligner des progressions ou des régressions. Nous aurions souhaité vraiment qu'il y ait un tableau comparatif rapport aux grandes actions qui ont été réalisées par la CENI, par votre CENI. Ce rapport, on met sciemment de souligner les innovations mises en œuvre par la CENI en vue d'améliorer ces cycles. C'est par exemple toutes les applications. Nous avons mis en place les nouvelles applications, par exemple les pré-rages. Vous n'en parlez pas, Monseigneur. Vous n'en parlez pas, Révérend. C'est une innovation. La jeunesse, notre jeunesse, qui est pratiquement accro à l'innovation, à saluer brillamment toutes ces innovations en termes d'avancement de notre démocratie. Mais votre rapport n'en parle pas. Un mutisme total. Le centre-boursole. Pourquoi est-ce que vous n'en parlez pas ? Alors que c'était le lieu, par excellence, de la transparence, de la publication des résultats, une innovation qui a mis sur la sellette la centrale électorale en termes d'organisation, de gestion des élections dans le rang mondial. Vous n'en parlez pas. Ce rapport donne l'impression que rien n'a marché pour revenir à la case de départ. Et à faire croire aux différents bailleurs de fonds que le chemin est encore long vers les élections de meilleure qualité. Ce rapport prête à la CENI des pouvoirs qu'elle n'a pas, tels que la sécurisation du processus électoral. J'ai entendu, révérends Eric, lorsque vous parlez de la sécurisation des élections, mais la CENI n'a pas d'armes, elle n'a pas non plus de munitions, elle n'a pas d'éléments. Ça, c'est l'apanage total du gouvernement avec tous ces services qui sont la police et les services d'intelligence. La CENI... La CENI des pouvoirs de la conférence épiscopale nationale du Congo, d'y compter sur la jeunesse et les énergies du nouveau ministre de la Justice, enfin d'apporter un souffle nouveau pour l'émergence de notre justice. Suivez-les dans cet estré choisi pour vous par Gisèle Olivier-Tocco. Je crois qu'hier, par exemple, vous avez suivi le rapport de la mission d'observation de la CENI, où il y avait quand même beaucoup à faire du côté justice dans ces pays, comme le président lui-même s'en est plaint. Si j'ai quelque chose à recommander au ministre de la Justice, j'ai appris qu'il a dressé un chien, un chien berger pour traquer tous les fosseilleurs de la République. Je l'encourage dans ce sens-là que ce ne soit pas un chien à copal, mais un chien qui va vraiment traquer tous ces mondes-là. Ces fosseilleurs, on les trouve parmi les magistrats, on les trouve parmi les juges, on les trouve dans les ministères, dans les entreprises d'État. Donc, nous comptons sur sa jeunesse, sur ses énergies, pour qu'il puisse apporter un souffle nouveau, dans le bon sens, pour l'émergence de notre justice. Tout à fait autre chose à présent, pendant que l'abri au sein de l'opposition politique angolaise, sur le choix du porte-parole de l'opposition, Prince Épingué, cadre de la MOKA, vient en sa paire pompier. Pour calmer les ardères, pour ses proches collaborataires de Martin Fayoulou, l'opposition politique angolaise reste unue et indivisible. Le moment n'est pas opportun, dit-il, pour désigner un porte-parole de l'opposition, mais plutôt de combattre pour le bien-être de la population congolaise. Prince Épingué a été joint ici au téléphone par Maxime Akabou. Nous avons fait remarquer à d'autres membres ou partis membres de l'opposition qu'il n'y a pas urgence, qu'il n'est pas à l'ordre du jour la question du porte-parole de l'opposition. L'opposition existe au Congo. Remarquez, en 2006, Bemba était donné gagnant des élections par le peuple. Kabil avait fait un coup d'État, Bemba n'a jamais été porte-parole de l'opposition. En 2011, Etienne Zegriou Amouloumba avait gagné les élections, Kabil avait fait un deuxième coup d'État, Etienne Zegriou Amouloumba n'a pas été porte-parole de l'opposition. En 2018, Martin Fayou Loué Lamouka gagne les élections, Kabil a fait un troisième coup d'État, Martin Fayou n'a pas été porte-parole de l'opposition. Aujourd'hui, Féritu Zegriou Amouloumba dit que les élections organisent les plus longues élections au monde pendant sept jours et sept longues nuits, et ces élections n'ont pas donné un vainqueur et un vaincu. Pourquoi aujourd'hui on doit chercher un porte-parole de l'opposition ? Il y a mille et une façons pour que l'opposition s'organise. Nous, nous sommes pour l'organisation de l'opposition, nous sommes pour la cohérence, nous sommes pour l'unité d'opposition. Et ADD Congo se battra pour que l'opposition soit unie. Il n'y a pas de différence, c'est simplement une réponse qu'on a donnée à l'ensemble, que nous devons mener le combat ensemble, mais nous n'avons pas besoin d'un porte-parole, parce que l'opposition travaille. En 2016, 2011, 2018, l'opposition n'a pas eu un porte-parole formel. Est-ce que c'est pour autant qu'elle n'a pas existé ? L'opposition a toujours existé. Comment on a réussi à chasser Kabila ? Est-ce qu'on avait un porte-parole ? Non. Donc, l'opposition est là, l'opposition travaille, la résistance travaille. Mais nous, d'ailleurs, nous définissons de la résistance, c'est parce que nous ne reconnaissons pas, c'est similaire que l'élection. Mais nous appelons à l'unité, à la cohésion de l'opposition. L'opposition est plurielle. L'opposition n'a pas besoin d'avoir un numéro 1, numéro 2, numéro 3. L'opposition est opposant, c'est lui qui s'est bâti le terrain pour que le peuple sorte de cette misère. C'est lui qui dénonce les atrocités de l'Est, c'est les capacités de Messe Félix Tulumbo à donner du pain et à rétablir la paix dans l'ensemble des pays. Donc, pour le reste, toutes ces polémiques-là n'ont pas lieu d'exister. Entre l'ADD Congo, l'ensemble de Moïse Katoumbi, les idées de Martin Fahoulou, il n'y a aucun problème. Et puis, à quelques jours de la célébration du 64e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale du tour international, une table ronde culturelle se repart entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Cette réunion, qui s'étiendra à la fin du mois de juin, a pour objectif de régler l'église culturelle qui existe entre les deux États, c'est-à-dire la République démocratique du Congo et la Belgique. La RDC se prépare à fêter le 64e anniversaire de son indépendance. Ainsi, pour réponser les relations belgo-congolaises, une table ronde culturelle se prépare entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Cette réunion se tiendra à la fin du mois de juin. L'objectif étant de régler les litiges culturels qui existent entre les deux États. A en croire Juliana, la fille de Patrice Emery Lumumba, un des pères de l'indépendance de la RDC, la colonisation a laissé beaucoup de plaies entre les deux pays, des plaies qu'il faudrait cicatriser pour avancer. Une histoire commune. Cette histoire commune, elle est longue. Mais je pense, à mon humble avis, que d'abord, il faudrait combler le fossé mémoriel qui existe entre nos deux pays, qui ont tissé des liens très nombreux et profonds. Mais lorsque je parle du fossé mémoriel, parce qu'il ne s'agit pas ici d'être dans la victimisation d'un côté ou de faire le procès ou un tribunal à la colonisation. Il s'agit surtout de réconcilier de la réconciliation des mémoires pour arriver à une mémoire apaisée. Rappelons que cette table ronde va se tenir plusieurs années après les tables ronde politiques et économiques. La table ronde politique a débouché sur l'indépendance obtenue le 30 juin 1960. La table ronde économique n'a pourtant pas permis à la RDC de prendre en main son destin économique. Dans un autre chapitre, plusieurs communes de la ville-provinces de Kinshasa font face à l'insécurité. Ce phénomène ne fait que prendre de l'ampleur au jour les jours. Une situation qui inquiète au plus haut point les habitants de cette ville dépourvus des moyens de défense face au déléguant autrement dit Koulouna qui sème la terre et la désolation parmi les citoyens. L'insécurité se porte bien à travers la ville-provinces de Kinshasa. Plusieurs quartiers et communes de la capitale de la République démocratique du Congo continuent à en être victimes malgré le cri de détresse des victimes à l'endroit des autorités pour qu'elles assurent la sécurité des personnes et de leurs biens. C'est le cas de ces habitants résidant dans une commune de la capitale qui ne savent plus à quel sens se vouer face à la terreur imposée par les criminels communement appelés Koulouna. Sous-titrage Société Radio-Canada Il a mis deux motins ! La moto n'a pas été en moi ! La moto est maintenant nous débrouillons. La moto est ensuite en terre. La moto est en moi. La moto est en moi. Dis-moi les deux mots. Des mots sont en J. Les mots ne promènent pas. La société n'est pas malade. Liners v flare des mots. Oui. Oui. Et aux siècles de deux mots, jeと思います mais depuis tu es le chef de la banque à la vue l'associateur localité alors dame qui l'aventuré la veille de diriger ou bannou le quai maman à une façon sportive au mot mon ami qui me dit merci non à me dire j'ai pu faire de la banque à des gens qui nous erfourent comme on le voit la population de la ville de kinshasa est abandonnée à son triste sort face à cette menace de mort permanente et grandissante qui constitue ses courants qui sèment en tout un peu nuté la sécurité dans une grande partie de la capitale et puis à gomar au nord qui voulait commissaire supérieure principale capen kamed faustin a présenté à la presse de présumé bandit ils ont été pris à frangandéli des cambriolages des camps et des coups plutôt et blessés blessures volontaires et des transports du chanvre de la zone ennemie jusqu'au camp des déplacés des boulengos ou encore dictation détention voulait dire illégal d'armes suivez les au micro de notre correspondance sur place joël camambo l'arme c'est entre les mains de faux ouazalène et c'est une arme qu'il avait utilisé ce pas arraché entre les mains d'un policier il va dire dans quelles circonstances parce qu'il y a des policiers qui sont morts demande à la jeunesse de carisimbi au lieu de passer leur temps dans les réseaux sociaux qui nous apportent leur enseignement voilà la jeunesse est partout ils sont en toile d'araignée jusqu'au petit coin de la ville raison pour laquelle ses compatriotes doivent essayer de revoir leur méthode de travail ce n'est pas en distillant les messages parfois incommodes dans les réseaux sociaux qui nous apportent les preuves et nos services sont là pour faire leur travail la demoiselle il ya à peu près deux mois cette dame avec son copain ou son mari qui avait tué nous l'avons arrêté à son mari avec larmes voilà curieusement encore relâché nous demandons à notre justice la fermeté et la loi puisse donc triompher et j'ai confiance à cette justice avec l'auditorat supérieur militaire il voit à qui est ce qu'on a confié tel ou tel dossier c'est le cas aussi de ces jeunes hommes qui a posé les coups et blessures volontaires au quartier matin de cette nuit c'était le prix de justice il ya deux mois et nous l'avions arrêté ici nous allons suivre les pistes et faire rapport à qui des droits pour qu'on voit dans quelles conditions il a été relâché parce que la prison c'est parfois un lieu de rééducation et puis les gouverneurs militaires du nord qui vous les général-major peter shirimouami koumba a inauguré c'est mardi 18 juin 2024 une officine pharmaceutique en partenariat avec la méthode notre vie le numéro un du nord qui vous salue cette initiative qui entre dans le cadre de la santé pour tous suivez-les et les ces reportages plutôt du gouverneura de province le gouverneur militaire du nord qui vous le général-major peter shirimouami kouba met en service la pharmacie notre vie de la mutuelle des santé portant le même nom c'est 18 juin 2024 cette pharmacie est située en face de l'hôpital provincial du nord qui vous c'est au quartier maman la sud en commune de carissini le général-major peter shirimouami a des mots juste pour dire sa satisfaction c'est une satisfaction pour nous d'avoir cette structure parce que nous sommes en partenariat avec nous à nos vies et donc comme le chef de l'état veut la santé pour tous et la santé pour tout le monde nous commençons par l'initiative qui est des gouvernements en partenariat avec les moussanovis et donc ça sera une bonne chose et nous encourageons les autres d'avoir la même initiative pour la santé pour tous pour docteur nathalie maponda directrice générale de la mutuelle des santé notre vie cette pharmacie a ses particularités qui sont telles qu'elle décide pour la particularité de cette pharmacie premièrement c'est une pharmacie qui appartient à une mutuelle les mutuelles ont des difficultés avec leurs membres parce que très souvent il ya des rituels de médicaments dans des hôpitaux et là les membres se retrouvent avec des ordonnances et ils savent pas où se procurer des médicaments et là pour nous c'est une très grande réalisation parce qu'au moins nos membres qui sont à goma n'auront plus de difficultés à s'en procurer normalement dans la pharmacie il doit y avoir un pharmacien qui non seulement il va servir des médicaments aux malades mais il doit aussi produire des conseils nous avons mis cela au nom des partenaires de la mousse à nos vies docteur professeur à l'oumé jacques salue la mise en place de ces pharmacies à la pointe sa production nous sommes encouragés davantage à collaborer avec mousse à nos vies après l'étape des goma la mutuelle des santé notre vie compte ouvrir d'autres structures pharmaceutiques dans d'autres villes du pays où elle est présente et puis c'est en prélude de la grande réunion d'interface mlc équateur nouvelle formule qui s'étiendra le dimanche 23 juin 2024 que les militants et militantes du mouvement de libération du congo ressortissant dès l'équateur vivant dans la ville province de kinshasa ont eu une réunion avec le bureau provisoire de cette structure spécialisée du mouvement délibération du congo dingé par pia liana toussaint c'est là dans les cadres ou dans le but de faire rayonner cette grande formation politique chère à jean pierre bemba gombo dans les buts de également de réaffirmer leur appartenance à ces partis politiques georgie benguet images et commentaires en vue d'assurer un plus grand rayonnement du mouvement de libération du congo mlc dans la province de l'équateur les militants et militants du parti cher agent père bemba ressortissant de cette province vivant à kinshasa se sont ralliés à new interface mlc équateur nouvelle formule structures spécialisées du mlc c'était au cours d'une réunion du bureau provisoire de ces structures coordonnées par tous simples ya liana qui s'est déroulé au siège de l'interfédéral du mlc kinshasa et un seul point était inscrit à l'ordre du jour de cette rencontre à savoir la préparation de la grande réunion consacrée au débat et à l'adoption du réglement intérieur du new interface mlc équateur qui aura lieu le dimanche 23 juin 2024 mic l'octibosolo revient ici sur le sens de cette activité interface mlc nous sommes venus aussi aujourd'hui c'était pas pour préparer notre réglement d'autres intérieurs je crois qu'il y aura une autre messe qui sera et puis une messe qui sera organisée qui va mettre ensemble et tous les membres de notre association aujourd'hui nous sommes venus c'est ma poube à à notre communauté provisoire pour terrestre c'est pour préparer notre réglement d'autres intérêts qui sera adopté dans les prochaines fois c'est quoi c'est malgré que nous vivons plus à l'équateur nous ne sommes plus fréquents bandaka lia dans les presque tous les territoires de l'équateur à à ma cansa à basan koussou nous ne sommes plus à l'icôme et nous sommes ici à kinshasa nous faisons comme les relais de ce qui se passe ici à kinshasa et par rapport à ce qui s'en découle là bas à la province de l'équateur petit à petit l'oiseau fait son nid dit temps les sociétaires des new interface mlc équateur nouvelle formule sont en train de mobiliser leur base de la capitale pour que leur organisation se retrouve parmi des structures spécialisées du mlc et en pignon sur rue et que le parti cher au chairman jean pierre bimba rayonne davantage dans la province de l'équateur mesdames et messieurs voilà qui met fin à cette grande édition du journal sur canal congo télévision au nom de l'équipe technique et de l'équipe rédactionnelle je vous dis donc merci de l'avoir suivi avec le même plaisir et le même désir mais d'ici là portez vous bien et bon dessus des programmes sur canal congo télévision